Hey ! Salut à tous, Matelot, c'est le Drake et aujourd'hui on va voir en détail le patch note 1.5.4 de Bannerlord et quels sont les changements de cette mise à jour. Et comme il y en a beaucoup, on va surtout se focaliser sur ceux qui sont importants. Donc déjà, on va parler du mode solo. Il y a de nombreux crashs qui ont été corrigés et ça, ça fait plaisir. Ensuite, niveau des performances, le jeu a encore été optimisé. Ça va de pair avec les crashs. Pour ce qui est des sauvegardes, les clans peuvent maintenant être sauvegardés et pourront être installés sur une nouvelle partie. Donc on pourra très bien commencer le jeu avec un grand clan dès le début, je présume. Et ensuite, les fichiers de sauvegarde sont maintenant classés selon leurs parties dans le menu. Donc c'est vraiment pratique pour ceux qui jouent plusieurs parties en même temps, ça évite que tout soit mélangé. Niveau art, il y a 5 nouveaux villages impériaux qui ont été réalisés. Donc il ne s'agit pas de nouveaux villages présents dans le monde, mais seulement des nouvelles cartes quand on va visiter un village. Ensuite, on a des améliorations pour les portes des châteaux, pour une meilleure intelligence artificielle. On a une amélioration sur la navigation des PNJ pendant les sièges des villes impériales. Donc il devait y avoir des soucis peut-être, je n'étais pas au courant. Ensuite, on a des améliorations visuelles un petit peu en tout genre. Et ensuite, on a un nouveau set de voies d'hommes, ainsi qu'une nouvelle couleur de peau, de cheveux et d'œil. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, le Tone Quick Talk, c'est pour discuter rapidement avec les notables, les compagnons et les seigneurs dans les villes. Donc en fait, quand on faisait la discussion rapide, via le menu qui était en haut à droite, et bien on avait un écran de chargement. Et bien maintenant, on n'a plus cet écran de chargement. Du coup, on va aller beaucoup plus vite pour simplement discuter avec quelqu'un. On n'aura plus assez de temps d'attente. Ensuite, on a l'écran de forge qui a eu des changements. Donc voilà, nouveau visuel, tout ça. Et on a une petite icône qui va apparaître quand on va crafter une arme qui pourra être utilisée dans l'équipement civil. Donc c'est pratique, l'équipement civil, je vous rappelle, on a deux équipements. On a l'équipement de guerre, si je puis dire, ainsi que l'équipement civil. Et du coup, cet équipement civil, c'est ce qui va nous permettre quand on se balade en ville, dans les châteaux et tout ça. Ensuite, on a des corrections. Bon, c'est des corrections mineures, un petit peu... Par exemple, les armes de jet qui n'affichaient pas les bons dégâts dans certains cas. Donc tout ça, c'est résolu. Ensuite, on a les batailles et les sièges. Donc il y avait un bug dans l'IA tactique qui faisait qu'une armée en défense devenait indécise entre différentes positions tactiques. Et du coup, elle faisait des allers-retours. Donc ça, ça a été corrigé. On a une correction du comportement involontaire du bélier qui pouvait l'empêcher d'infliger des dégâts. Et aussi, correction d'un bug qui faisait apparaître le joueur en tant que spectateur dans les batailles. Ça ne m'est jamais arrivé, mais apparemment, ça a été corrigé. Ensuite, on a la partie développement du personnage. Alors là, c'est vraiment un gros morceau. On nous rajoute 31 compétences pour les armes de jet. C'est vraiment énorme. On nous rajoute 25 compétences de campagne en roguerie. Donc c'est la roublardise en français. 31 compétences de campagne en tactique. 40 compétences de campagne en éclaireur. 38 compétences de campagne en intendance. 33 compétences de campagne en marchandage. Donc les compétences de campagne, c'est celles qui sont actives quand on est sur la carte. Par exemple, pour l'éclaireur, ça va être de voir plus loin quand on est sur la carte. Correction aussi pour des compétences d'équitation. Et ensuite, on a d'autres petites corrections. Ensuite, clan et groupe. Du coup, là, on a une correction sur le respawn des membres de clan. Quand ils respawnaient, ils respawnaient pas aux bons endroits. Tout ça, du coup, ça a été corrigé. Et aussi, on a la compétence médecine qui a été retravaillée pour être beaucoup plus utile. Vous voyez, par exemple, le changement de soin qui était de 0,2 plus 0,2 multiplié par le nombre de blessés. Là, en fait, il a été mis à 5 de base. Comme ça, la compétence aura plus d'incidence. Du coup, plus on sera haut et mieux on soignera. Que là, ça se voyait pas très bien, en fait, le soin. Ensuite, pour les armées. Donc, les armées, on a une correction d'un bug qui faisait que les seigneurs PNJ calculaient mal les valeurs d'influence en pensant à la création d'une armée. Ensuite, royaume et diplomatie. Donc, on a des ajouts de nouveaux clans. Donc, des nouveaux seigneurs sont rajoutés eux aussi. Donc, encore plus de monde sur la carte. Ensuite, on a des corrections pour les colonies. Donc, les villes, les villages, les châteaux et les cages de bandits. Ensuite, là, on a les quêtes. Donc, on a pas mal de changements aussi. Mais après, c'est beaucoup des corrections de quêtes. Mais du coup, on a une ajout d'une nouvelle quête. Donc, le fils prodige. Je ne sais pas si ça va être pour la quête principale ou pas encore. On a une nouvelle quête. Donc, le village a besoin d'animaux de trait. Bon, ça, ça va être une quête de villageois. Après, c'est les corrections de quêtes déjà existantes. Comme vous voyez, il y en a un paquet quand même. Ensuite, là, on a les conversations. Donc, après avoir échangé avec une caravane, le joueur revient maintenant au dialogue au lieu de revenir à la carte. Donc, on pourra rediscuter ou rééchanger avec la caravane plutôt. Ajout de titres de nobles dans les boîtes de dialogue. Donc, celui-là, on l'a... On l'a où ? On l'a ici à d'aide de clan leader nob title. Donc, on aura peut-être des titres de nobles différents par la suite. Différents rangs parmi les clans. Ce serait intéressant, ça, que ça vienne. Et ensuite, bon, après, c'est des corrections de bugs. Il y avait beaucoup de bugs quand même dans le jeu. Ensuite, autre. Du coup, bon, on a une correction que les troupes apparaissaient trop âgées par rapport à ce qu'elles étaient. Donc, en fait, bon, apparemment, il y avait des papilles dans l'armée. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait des papilles dans l'armée, mais il y en avait. Un compagnon batagnant qui avait une armure beaucoup trop hautière pour ce qu'il était. Donc, maintenant, il a une plus faible. Et ensuite, les armures avec bras et les couvre-jambes, les jambières, fournissent désormais plus d'armure à ces parties. Les pièces d'armure ont été rééquilibrées. Donc, par exemple, pour ce qui est des épaulières, elles vont peut-être apporter plus d'armure, du coup, au bras que au corps. Et inversement, les jambières vont apporter aussi plus d'armure aux jambes que ce qu'elles apportaient au corps. Ensuite, ajout de notifications pour les prisonniers qui s'échappent de nos colonies ou de notre groupe. Ça, c'est vrai que quand on avait trop de prisonniers, par exemple, dans le groupe, qu'on dépassait la limite, ils s'enfuient. Mais on ne savait jamais qui c'est qui se barrait, au final. On ne savait pas si c'était un seigneur ou quoi que ce soit. Là, au moins, on sera prévenu pour une bonne notification. Ensuite, les joueurs peuvent utiliser alt plus clic gauche pour suivre et escorter une partie, donc un groupe. Ça, on l'attendait. J'avais fait une vidéo sur le cahier de développement et là, je suis heureux de voir qu'ils l'ont enfin rajouté parce que quand il y avait des missions genre escorter une caravane, on passait notre temps à cliquer pour suivre la caravane. Alors que là, on fait alt, on fait clic gauche et c'est bon, la mission se fait. On escorte tout simplement, voilà. Et ainsi, d'autres corrections, voilà. Parlons maintenant du multijoueur. Parce que oui, il y a un multijoueur pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, là, c'est pour le mode siège. Donc, détruire des armes de siège pendant l'échauffement ne rapporte plus d'or. Apparemment, on pouvait casser les trébuchets et tout ça, ça nous rapportait de l'or après pour la partie. Donc, oui, ça pouvait être gênant de commencer avec... Enfin, que l'adversaire commence avec de l'or comparé à nous. Ensuite, bon, il y a des corrections sur des maps. Donc, oui, il y avait une map... Apparemment, on pouvait passer hors map. Il y avait une map... Enfin, une map qui provoquait des crashs aussi. Et puis, à certains endroits, on pouvait être bloqué dans des colonnes. Donc, bon, c'est bien qu'ils aient corrigé ça. Et ensuite, bon, c'est d'autres petits changements. Voilà, d'interface, tout ça, des serveurs. Ensuite, là, c'est ce qui concerne les deux modes. Donc, le solo et le multijoueur. Donc, là, on peut changer l'opacité des logos des troupes alliées. Donc, les petits cercles qui montrent le logo de... Enfin, notre bannière. On pourra le régler pour qu'il soit moins opaque. Donc, plus de visibilité. On a aussi, du coup, des améliorations sur la performance des animations. Voilà. Aussi, du côté des animations. Donc, les animations d'attente vont commencer dès le début. Plutôt qu'aléatoirement. Donc, pour avoir un meilleur effet visuel. Ensuite, en combat. Donc là, on a ça qui est très intéressant. Donc, en fait, les PNJ vont analyser l'arme de leur adversaire. Et la comparer à la leur. Pour savoir s'ils doivent se rapprocher. Ou s'éloigner pour être plus efficaces. Donc, par exemple, si un soldat avec une lance se bat contre quelqu'un avec une dague. Et bien, il va reculer afin de mieux profiter de l'allonge de son arme. Et inversement. Celui-là à la dague va chercher à se rapprocher, à se mettre au corps à corps. Vu que l'autre a une lance. Il va être inefficace. Donc, voilà. Ça, c'est très intéressant, ça, quand même. On a des petits changements sur la cavalerie aussi. C'est tout pour les gros changements qui viennent avec la 1.5.4. Donc, que pensez-vous de tout ça ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de l'actualité Bannerlord. Allez, bye les matelots ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !